Bonjour à tous chers amis, nous commençons aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, une retraite avec les accompagnateurs des pèlerinages, Étoiles Notre-Dame. Une retraite d'une semaine en Italie pour préparer ce nouveau jubilé qui arrive pour 2025. Nous venons passer une semaine de prières, d'échanges, de partages dans ces grands lieux, ces grands sanctuaires d'Italie que sont San Giovanni Rotondo où a vécu Padre Pio, Assis bien sûr et Rome. Nous commençons aujourd'hui notre premier jour, ce premier dimanche de l'Avent, le 1er décembre. Et bien là où est né Padre Pio, là où Padre Pio a eu toute sa jeunesse, où il a été ordonné prêtre, où il a vécu ses premières années de prêtre, où il a reçu également les stigmates à Piana Romana, donc dans la région de Benevento et de Pietrelcina. Et donc c'est là que nous avons eu la joie ce matin d'être accueillis par le père Carlo Maria qui était venu en France cette année, 2024, pour l'Assemblée Générale d'Étoiles Notre-Dame. Il était venu à Pontmain avec les reliques de Padre Pio et il vit ici dans le couvent de Pietrelcina. Et donc il nous a accueillis ce matin pour nous faire visiter tous les lieux où est né Padre Pio, où il a vécu, etc. et nous raconter mille et une anecdotes de Padre Pio. Voilà, c'est un vrai bonheur, un vrai délice et on a eu la chance de l'avoir comme prédicateur pour notre première messe, voilà, de l'année liturgique, premier dimanche de l'Avent. Donc c'est un temps joyeux, plein de grâce et il nous a livré un petit peu le tout début de la vie de Padre Pio. Voilà, la messe a été célébrée ce matin justement dans l'église Sainte-Anne, là où était baptisé Padre Pio le lendemain matin de sa naissance. Voilà, ils avaient tellement peur, ses parents, qu'ils ne vivent pas, qu'ils l'ont baptisé à 6h du matin, le lendemain matin. Donc c'était une grâce pour nous, voilà, de vivre cette messe dans cette église Sainte-Anne, sur les hauteurs de Pietrelcina, là où Padre Pio a été baptisé, là où tout a commencé pour lui. Donc je vous laisse écouter, eh bien, cette... la vie de... la vie où tout a commencé de Padre Pio racontée par le Père Carlo Maria. Voilà, donc tous les jours vous aurez des nouvelles sur la page Facebook, eh bien, de cette semaine de retraite, avec tous les guides d'accompagnateurs de l'Etoile Notre-Dame. Nous vous souhaitons à tous un bel avant, une belle marche vers Noël, et puis à très bientôt au pèlerinage dans ces lieux bénis. Soyez bénis, merci. Le Père Noël, la première venue du Seigneur, vient aussi à préparer mon cœur à la deuxième venue du Seigneur. Et surtout, ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent, nous invite à regarder la parousie, c'est-à-dire l'avènement définitif final du Seigneur, parce qu'il viendra dans la gloire, juger le monde. Et donc, le Seigneur nous invite à veiller, à nous préparer avec la prière, pour que cet événement ne nous cueille pas de façon inattendue, mais que nous soyons toujours prêts pour accueillir le Seigneur. Le Seigneur de Padré Pio à Bietêchina, son enfance, son adolescence, et puis les premières années de sacerdoce, je crois, c'est le temps qu'elle attend. Personne ne pouvait se douter de ce que Padré Pio allait définir dans l'avenir. Il était ici, ou il est né ici, il a grandi ici, dans sa famille, et il a eu déjà des signes de cette prédilection de Dieu à son regard. On parlait tout à l'heure de cette mission que cet enfant, Francesco Forgione, a eu à l'âge de cinq ans, lorsque le secrétaire lui est apparu ici, il lui a fait signe de s'approcher, il lui a mis une main sur la tête, et un signe d'agrément de cette proposition, de ce propos, ne pas dépire de se consacrer tout à fait à lui. Et puis, son enfance, il a été toujours à l'attente de quelque chose qui allait se passer. En fait, il a eu des événements très importants, dans sa vie, surtout la rencontre avec un frère capucin, cutter, qui parcourait les campagnes en demandant l'aumône pour le gouvernement de Piedrasie. Elle s'appelait Frère Camille, Frère Camille, et par des pays, au son enfant, François est resté énervillé de ce frère, qui était très joyeux, il avait une longue barbe noire, pas comme la mienne, qui est blanche, et il était jeune, pas comme moi, qui suis vieillard, enfin, je le remercie. Alors, cet enfant est resté très énervillé, et cet enfant, il a commencé à dire, « Je veux devenir capucin comme un frère Camille. » Frère Capucin avec la barbe. Et lorsqu'il lui dit qu'on lui disait les noms, « Tu sais, le Capucin, à l'époque, il avait une vie très austère, très difficile. Peut-être que c'est mieux que tu rentres chez les bénédictins. » Et cet enfant demandait, « Mais est-ce qu'ils ont la barbe ? » « Non, alors non, je veux être prêt avec la barbe. » Donc, vous savez, la barbe a été importante dans la vocation de Piedrasie. Alors, il était à l'attente de quelque chose qui allait se passer. Alors, il a commencé à réfléchir sur cette vocation. Et il a eu des apparitions, des phénomènes mystiques extraordinaires, pendant son enfance, son adolescence, qui lui ont marqué son futur chemin. Et surtout, une vision qu'il a eue ici, avant d'entrer au domicile, il avait 15 ans, il a eu cette vision d'un géant dont la vision lui faisait très peur, qui était terrible. Et cet enfant devait lutter contre lui. Et le Seigneur lui apparaît, il lui dit, « Il te convient de lutter contre lui. Si tu combattras, tu vaincras, je vais te donner la couronne de la vie. » Cette vision, par exemple, raconte à son directeur spirituel, la troisième personne, dit « l'âme ». Il parle à la troisième personne. Il dit que l'âme a tremblé en face de ce géant. Cette vision est la clé d'interprétation de toute la vie et de toute la mission de Barnaby, qui était celle de combattre le mal dans les âmes. Et tout ce qui est arrivé autour de lui, les incompréhensions, les calomnies, les entraves que l'Église lui a mis, tout ça, Barnaby, on l'a interprété à la lumière de cette vision. C'était le mal, le démon, qui en quelque sorte cherchait de toute façon d'entraver et d'empêcher la mission de Barnaby, qui était celle de libérer les hommes de l'esclavage du démon et du péché. Saint-Paul dit que qui commet le péché est esclave du péché. Et donc c'est vrai, Barnaby a cherché toujours de libérer les hommes à travers surtout le cintrement de pénitence, de l'esclavage du démon. Et c'est pourquoi le démon se vengeait après, très souvent Barnaby était victime de ces attaques violentes, physiques, du démon qui duraient toute la nuit, parce qu'il se vengeait contre Barnaby à cause des armes qu'il avait libérées de l'oppression et du domaine du démon. Comment est-ce que Barnaby libérait ces armes ? Je le dis toujours, il n'avait pas la baquette magique, on dit comme ça, la baquette magique, Barnaby n'avait pas la baquette magique, il touchait comme ça et il s'y convertissait, non, ce n'était pas ça. Barnaby convertissait les armes à force de souffrance, de pénitence, de prière et de souffrance, parce que les plis qu'il portait, ce n'était pas des ornements, c'était des plis très douloureuses. Et donc il souffrait, il versait son sang pour la conversion de ses péchés, surtout les pécheurs les plus durs, les plus difficiles à convertir. Barnaby riaud réussissait à les convertir à force de prière, à force de souffrance. Et très souvent, il disait « Tu m'as coûté la meilleure partie de mon sang. » Lorsqu'un a été très difficile à se convertir, finalement, il, Barnaby riavint, il s'est convertissé, il disait « Tu m'as coûté la meilleure partie de mon sang. » C'est-à-dire, j'ai versé mon sang pour ta conversion. C'est la mission de Barnaby qu'il a exercée de façon exemplaire toute sa vie jusqu'à la mort. Je me donne toujours, je le dis toujours, je me donne de penser que Barnaby a été 52 ans à Saint-Johannes-le-Dôme, à confesser le matin et le soir, tous les jours, sans jamais se prendre un jour de vacances, de repos, de repris. Il n'avait jamais dit « Bon, je veux, je veux, me distraire un peu, prendre une bouche d'air, me distraire un peu, me reposer. » Il n'a jamais dit ça. Il était toujours là, cloué au confessionnal, pour libérer les pécheurs de la prise du débat. Lorsque je vous ai dit que Barnaby, il n'est pas venu à une inauguration de l'Église, ici, du courant, c'est parce qu'il ne voulait pas laisser son poste de travail. Il pensait qu'il y avait des gens qui venaient de très loin pour se confesser. Il ne voulait pas trahir cette mission. Donc il est arrivé à Saint-Johannes-le-Dôme pour s'occuper des gens qui allaient là le confesser, même si, ici à la Vétil, on consacrait la nouvelle Église de la Sainte Famille. Il aurait voulu, sûrement, être là, présent, mais il a renoncé pour ne pas manquer à son devoir de confesser et de réconcilier les pécheurs avec les Seigneurs. C'est la mission. Et cette mission que Barnaby a exercée de façon exemplaire toute sa vie, il l'a préparée ici. Et c'est étrange, vous savez, le gré que Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre. Demande à ton provincial, à ton ministre provincial, de te accorder la grâce de pouvoir exercer le ministère de la Confession. Et Padre Mélédé, donc, il était son directeur spirituel et son provincial, mais non, je ne t'accorde pas cette permission parce que je ne suis pas sûr que tu sois bien préparé. Vous savez, Barnabyre, avait étudié les dernières années de façon privée avec des prêtres, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre le cours normal, normal, de théologie. Donc, il avait étudié un peu de façon privée. Il disait, je ne suis pas sûr que tu sois bien formé, que tu sois bien préparé en la matière, donc je ne t'accorde pas la permission de confesser. Il doutait qu'il pouvait bien trouver un bon confesseur. Il se peut, je pense, qu'il avait peur, parce qu'on avait peur, il ne fallait dire, et la tuberculose, et qu'il puisse contagier les bénédients dans le confession. Alors, on disait, bon, je ne suis pas sûr que tu es bien préparé, mais peut-être c'était la peur de la maladie. Panepio savait qu'il n'avait pas, absolument pas, la tuberculose. Il y a un épisode très sympathique. L'archevêque de Benevento est venu à visite, pastoral, à la pièce de Chine, et il est resté chez le Gouvet pour le repas du midi. Il a dit, éviter Panepio, qu'il soit avec nous, à table, mais la sœur du Gouvet n'a pas voulu l'inviter, parce qu'elle avait peur que Panepio puisse contagier avec les... à table, il n'a pas, il ne l'a pas invité. Quelques jours après, Panepio a su ce fait, et il s'est beaucoup fâché avec la sœur du curé, parce qu'il n'avait pas invité. Il savait qu'il n'avait pas la tuberculose, mais les gens avaient peur. Et vous avez Panepio utilisé les calices et des parcs, comment on dit, des ornements personnels, parce qu'on avait peur qu'ils puissent contagier les autres prêtres. Lorsque Panepio est parti, en février 1916, qu'il est allé à France, et puis à 100 jours de novembre, il n'est plus revenu, on a caché le calice dans le mur dans notre église, derrière l'hôtel. On l'a enterré, comment on se dit, par le soutenir, si on peut dire, par le mur, par peur de contagion. Et dans les années 80, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, toutes les églises ont été dommagées et qu'on a commencé à restaurer, on a trouvé le vieux calice que Panepio avait utilisé les premières années de son sacerdoce par peur qu'il ne puisse contagier. C'est curieux ça, c'est sympathique. Bon, et donc, on avait peur qu'il ne soit pas en mesure de bien confesser. Et il était un confesseur extraordinaire. Pensez-vous que dans l'année de la miséricorde de 2017, je pense, Pape François voulu le corps de Panepio et le corps de Saint-Depont à Rome comme exemple de confesseur pour les ministres de la miséricorde qui avaient rendez-vous avec le pape dans cette occasion. Donc, Panepio est devenu un symbole, une espèce d'icône du prêtre confesseur. et donc, la mission de Panepio est partie depuis ici. Je pense qu'elle est partie dans le dans le dans le dans le fonds par le c'est le début de son chemin, de son parcours de Saint-Dé. Sans baptême, il n'y a pas de Saint-Dé. Le baptême, cela l'appelle la vocation à la Saint-Dé. Donc, Panepio a commencé ici, son chemin de Saint-Dé. Et sa mission aussi avec Résil, il a commencé ici, il a eu ici cette mission qu'il lui a révélée, même si à l'époque il n'a pas compris ce qui l'attendait. La mission que le Seigneur lui confiait, celle de réconcilier les pécheurs avec le Seigneur en participant aux souffrances de Christ. Parce que les plaies et les stigmates c'est pas ça a un sens parce que Panepio a participé profondément à la passion de Christ. Saint-Dé. Je suis heureux de ce que je souffre pour vous et je complète je ne sais pas la prévention en français comme en s'il à peu près je ne vais pas lui dire l'italien je complète dans ma chère ce qui manque à la passion de Christ en faveur de l'Église quelque chose comme ça. donc Panepio a complété en soi ce qui manquait la passion de Christ c'est la participation de chacun de nous qui sont membres de son corps et en faveur de l'Église avec la souffrance personnelle Panepio a converti tant d'âmes et a réconcilié tant d'âmes avec les sujets. et la conversion c'est un élément central dans ce temps d'avant de l'avant qu'ils sont en train de l'initier aujourd'hui nous nous convertissons pour accueillir le Seigneur pour célébrer Noël pas comme le monde mais d'une façon intérieure intime le Seigneur doit naître dans notre vie doit changer notre vie doit illuminer notre vie et puis nous préparer aussi à la deuxième lune du Seigneur qu'on attend bien Seigneur Jésus on est en train d'attendre son retour à la fin du temps on ne sait pas le jour ni la date mais le Seigneur nous a dit il faut se préparer Saint Paul aussi se préparer être toujours en éveil toujours en prière pour que ce jour nous trouvent prêts à accueillir le Seigneur que Panepio nous enseigne l'art de l'attente par un pire toujours attendu le Seigneur il attendait désirer 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 et rencontrer le Seigneur il invoquait toujours la mort mais pas comme refus de la vie mais comme désir de rencontre de voir le visage du Seigneur viens Seigneur Jésus et lorsqu'il est mort cette nuit le 23 septembre 1901 68 il est mort en disant je suis Marie je suis Marie je suis Marie et vous savez en face du fauteuil Panepio était assis et il disait je vois deux mamans il disait comme ça en face il y a le portrait de sa maman et il disait je vois deux mamans comment deux mamans il y a maman il y a je vois deux mamans c'est pourquoi on voit ce qu'il y a le pur et mort en voyant le visage de la Vierge Marie qui l'a tant aimé portant sa vie à laquelle il a confié toutes ses grâces toutes ses intentions et qui est la Vierge de la Tente la Vierge de l'Avent qui nous est accueillie nous préparer accueillir le Seigneur avec un cœur renouvelé un cœur purifié par la grâce de la pénétence amén amén